Et l'arrivée de la coupe des anglo-arabes à 37,5%. Et oui, nous sommes à Pompadour, à Pompadour, pardonnez-moi chers amis, dans le cœur, le berceau, à l'un des cœurs et des berceaux de l'anglo-arabie. Et ici, nous avons la gagnante du prix du Puy-Marmont, la coupe des anglo-arabes à 37,5%. C'est Marianne Bernardet qui s'est imposée avec Jaffar Descartes. Marianne Bernardet qui est ici aux côtés de son entraîneur, la célèbre Christelle Courtade. On va aller voir Marianne tout de suite pour nous expliquer un peu son succès. Bravo Marianne ! Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? Je peux vous dire que j'ai une super course et qu'après je suis passante dedans des autres. Et il le fait assez aisément. Vous avez monté une belle course. En plus de monter en course, vous êtes permanente d'entraîner, c'est ça ? Non, non, je ne me suis pas permis d'entraîner. Ah, pardon. Alors, vous travaillez où ? Je travaille actuellement chez M. de Batrigan, Antoine. Avant de Marsan. Et bientôt, un départ pour Pau. Pour Pau ? Eh bien, bravo. Félicitations. Croisant les doigts pour votre futur. Alors, Jaffar Descartes, il est, il est, il est, il est où il est ? Il est, il est Jaffar. Il est parti par là. En attendant, on va aller voir, venez avec moi chers amis, on va aller voir l'entraîneur Christelle Courtade, l'entraîneur de Jaffar Descartes. Un fils de Tite Jalidor, qui est donc le propriétaire, malheureusement n'est pas l'éleveur Arrivelle, mais il doit être très fier, évidemment, de son fils. Alors, ce n'est pas le propriétaire. L'éleveur est là, qui est toujours propriétaire. Il faut remettre les choses au carré, parce que M. Arrivelle, il n'a que 15% de départ. Ah ben, moi, je lis le programme. Voilà, mais moi, je vous dis le reste. Donc, voilà, le propriétaire, c'est... Alors, on va lui parler tout de suite, monsieur. Oui, bien, bonjour. Bravo, l'ERL du Tafin, c'est vous ? Tout à fait. Alors, vous êtes qui ? Un éleveur d'anglo-arabe. Oui, d'accord, mais vous avez un nom. Nicolas de Tafin. Ah, Nicolas de Tafin. Bravo, félicitations. Racontez-nous l'histoire de Jaffar Descartes, qui est... On va aller le rejoindre. Bien loin, qui n'est pas bien loin. Allez, montrez-le nous, on va le rejoindre. Donc, il est ici. Voilà, mais donc, c'est le dernier cheval qu'on a élevé. Pourquoi vous avez arrêté ? On est en suspens. On a toujours la mer. C'est pas impossible qu'on reprenne, mais voilà, comme petit élevage un peu difficile, mais très heureux aujourd'hui. Ah, ben ça, ça motive à recommencer quand même, non ? Parce que c'est une grande course aujourd'hui, monsieur. Parait-il. Mais non, je le sais. C'est la valeur du cheval. Je pense, depuis le début, que c'était un bon cheval. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu auprès de Christelle et des associés que je remercie pour continuer avec ce cheval. Et voilà. Expliquez-nous, vous êtes installé où ? En Gironde, dans un vignoble. Donc, j'ai les cheveux au milieu des vignes. Je suis vignorant, à la base. Ah, vous êtes vignorant ? Voilà, ouais. Et du coup, l'histoire de ce cheval, on m'a mis à l'entraînement avec un associé qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est monsieur Guinodeau. Sa femme, entre autres, sur le programme, Julie. Et qui sont également vignorants et voisins. Donc, voilà, j'ai mis... Voilà, ça m'a fait plaisir de convertir le monde viticole à ma passion qui est des courses. Bon, pour conclure, parce que sur Francie, on aime bien le vin. Le nom de votre vignoble, de votre vin, c'est ? Alors, moi, c'est Château Vieux-Méneille. Château Vieux ? Vieux-Méneille. Mais voilà, en Bordeaux supérieur. Supérieur, bien sûr. J'espère que vous avez des bouteilles dans le coffre. On va repartir avec une caisse. Malheureusement, je n'avais pas prévu le coup. Merci. Bravo, en tout cas, pour la victoire de Jaffar Descartes. Dans la coupe des Angloura, à 37,5% en ce 15 août. Jour du Grand Cross de Pompadour. Bien sûr, sur l'hippodrome de Pompadour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada